Salut c'est Claire, bienvenue au Farwaist. Aujourd'hui on vous présente une alternative aux éponges classiques. Je m'appelle Viviane, je vais vous parler aujourd'hui des Tawashi. J'habite en colocation où on est assez nombreux et du coup on a une grosse consommation d'éponges. J'ai trouvé cette technique des Tawashi et qui m'a semblé être une bonne alternative aux éponges. Ça avait l'air pas compliqué à faire donc je me suis dit que ça pouvait se tenter et puis j'ai essayé d'en faire une fois, ça m'a pris moins de cinq minutes. C'est tout bête à fabriquer. Il suffit d'avoir une planche de bois et dessus de venir tracer un carré de 14 cm sur 14 cm de venir mettre un premier clou à 3 cm du bord et après mettre un clou tous les 2 cm. Et on fait la même chose sur chaque côté du carré. Une fois que j'ai mon métier à tisser, il me suffit d'utiliser des chaussettes déjà utilisées. Donc je recycle des chaussettes qui ont déjà vécu leur vie de chaussettes. Donc je découpe mes petites bandes. Il nous faut donc 10 bandes ou ça marche aussi dans les manches d'un tee shirt. Une fois que j'ai fait ça, que j'ai découpé mes bandes, je vais venir les placer sur mon métier à tisser. Comme ceci, tout simplement. Ensuite, je place mes bandes à l'horizontale. Donc je fais une au-dessus, une en-dessous, une au-dessus, une en-dessous et une au-dessus. Et je vais faire exactement la même chose pour chaque bande. sauf que, à la prochaine, je vais commencer en-dessous et je vais alterner à chaque fois. Et voilà. Alors ensuite, je viens détacher ma bande du clou en haut à droite et je prends celui du dessous, ma petite bande en-dessous, pour venir l'insérer dans ma première boucle. Je serre un peu et je fais la même chose pour tout le tour de mon métier à tisser. Et voilà ! Et le truc super aussi avec les Tawashi, c'est qu'on peut les laver. Nous, ça fait plusieurs mois qu'on en utilise. On a toujours les mêmes depuis le début et je sais qu'on n'est pas prêts de les jeter. Concernant ma démarche de réduction des déchets, j'aimerais, pour ma prochaine étape, fabriquer mon shampoing solide moi-même. Sous-titrage Société Radio-Canada